C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma première question est au premier ministre. Il nous a dit récemment qu'il mettrait fin à la médecine du couloir d'ici l'été prochain. Est-ce qu'il est sur la bonne voie de le faire? Au premier ministre? M. le Président, nous sommes sur la bonne voie. On travaille fort pour mettre fin à la médecine du couloir. La ministre de la Santé l'a souligné plusieurs fois. Il y a plusieurs voies à s'entreprendre pour mettre fin à la médecine du couloir. Et l'une de ces voies est d'avoir plus de lits en soins de longue durée. Nous nous sommes engagés à avoir 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée dans les cinq premières années. Nous en avons 7 500 de mise en place. On est plus près de 8 000. C'est une avenue que nous avons entrepris. On travaille avec les infirmières. Ce sont elles qui ont les idées. Nous ne sommes pas des experts, ma ministre en est devenue une. Mais nous avons écouté les médecins de première ligne. Tous les médecins à qui je parle ont de nouvelles façons de fournir les soins de façon plus efficace. Les soins de missile en est une voie. La technologie en est une autre. Merci. Complémentaire. Merci. Eh bien, aujourd'hui, le directeur de la responsabilité financière a déposé un rapport sur les soins de longue durée. Et il a découvert que les listes d'attente sous ce gouvernement ne feront qu'augmenter. Que nous aurions besoin de quatre fois plus de lits que ce qui est planifié par le gouvernement. Pour que la liste d'attente demeure à 37 000 personnes. Et qu'au cours des deux prochaines années, la médecine du couloir, la situation, s'empirera sur ce côté. Le premier ministre a dit qu'il réglerait la situation qui nous a été laissée par les libéraux. Pourquoi est-ce qu'il empire la situation? À la ministre de la Santé. Encore une fois, merci. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition officielle de plusieurs éléments. Premièrement, c'est que nous n'avons pas créé le rapport, le problème de la médecine du couloir. C'est un problème qui a augmenté pendant 15 ans sous le gouvernement précédent. Mais on a promis à la population ontarienne qu'on ferait quelque chose. Et nous allons le faire. Nous avons fait cette promesse à la population ontarienne que nous allions créer 15 000 nouveaux espaces en soins de longue durée. Ma collègue, la ministre des Soins de longue durée, a commencé, fait un excellent travail. On y travaille, mais on reconnaît aussi que la population des aînés augmente rapidement. Ce n'est rien de nouveau, tout le monde ici le sait. Et on continue avec nos efforts. Nous avons promis 15 000 nouveaux espaces d'ici cinq ans, 15 000 de plus dans les cinq années qui suivront. Nous avons de nouvelles approches novatrices que je soulignerai au cours de la complémentaire finale. Eh bien, le directeur de la responsabilité financière est clair sur le fait que ce ne sera pas si facile de s'attaquer à la médecine du couloir comme l'a promis le premier ministre. Le rapport qui a été publié aujourd'hui indique que même si le gouvernement tient sa promesse, et c'est un gros si, les listes d'attente pour les soins de longue durée continueront d'augmenter dans la province. Et la situation de la médecine du couloir s'empirera. Est-ce que le premier ministre admettra que son plan n'est pas complet? La ministre de la Santé. Nous avons fait une promesse à la population sur le fait que nous metterions fin à la situation de la médecine du couloir, mais il n'y a pas qu'une seule approche pour y mettre fin. Personne n'a promis que ce serait facile. Il faut avoir plus d'espace en soins de longue durée, c'est clair. Il y a un grand nombre qui ont besoin d'autres niveaux de soins, des gens dans les hôpitaux qui n'ont nulle part où aller. Et c'est une situation que nous essayons de redresser. Nous avons des gens qui font un cycle dans les salles d'urgence. Il est nécessaire d'avoir les ressources nécessaires en soins communautaires. Il faut aussi avoir un plan pour la toxicomanie et la santé mentale, parce que souvent, les gens ont des problèmes de ce côté et se retrouvent en salle d'urgence parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Nous voulons leur créer un espace et nous voulons créer d'autres types d'espaces pour les gens dans des centres de réactivation où ils peuvent être relocalisés. Intervention du président, merci. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Merci. Au premier ministre de nouveau, mais j'aimerais dire que le sous-financement des hôpitaux, de les forcer à fermer des lits et à mettre à pied les travailleurs, ça n'aidera pas avec la crise de la médecine du couloir à laquelle nous faisons face. Le gouvernement dit qu'il augmentera le financement de 72 millions de dollars en soins de longue durée, mais ce n'est pas assez, selon le directeur de responsabilité financière. Le gouvernement Ford entreprend la voie opposée avec 34 millions de dollars qui seront investis en soins de longue durée, de moins qui seront investis en soins de longue durée. Est-ce que le premier ministre réalise qu'il empire la situation? À la ministre des Soins de longue durée. Je remercie la députée de sa question. Vous savez, nous avons dû redresser la situation de 15 ans de négligence libérale où on aurait pu augmenter la capacité et l'accessibilité à ces places en soins de longue durée qui sont nécessaires. Nous avons promis 1,75 milliard de dollars pour créer 15 000 nouveaux lits sur 5 ans. C'est une promesse qui est attendue depuis très longtemps et notre gouvernement s'engage. Nous avons dépensé 72 millions de dollars de plus cette année. Nous dépensons des millions pour améliorer les soins dans les communautés et nous améliorons l'intégration des soins à domicile, des soins communautaires et de notre secteur de soins de longue durée. C'est donc une situation qui a été créée sur plusieurs années et maintenant, nous continuons avec notre engagement de 1,75 milliard de dollars et nous nous engageons à le faire. Complémentaire? Monsieur le Président, il ne faut aucun doute que les libéraux ont laissé les listes d'attentes gonflées de 78 % sur 7 ans. C'est honteux et je crois que tout le monde ici, dans cette Chambre et en Ontario, sont d'accord. Mais de diminuer, de faire une compression de 34 millions de dollars pour l'an prochain, ce n'est pas une façon d'agir. On ignore la situation du côté du gouvernement. Le gouvernement Ford continue la même tradition. Le directeur de la responsabilité financière est clair sur le fait que les listes d'attentes en soins de longue durée continueront d'augmenter. Le défi que pose la médecine du couloir s'empirera. Est-ce que le gouvernement admettra qu'il doit faire bien, bien plus? Le rapport dit qu'entre 2011 et 2018, le nombre de lits en soins de longue durée en Ontario a augmenté seulement de 0,8 % alors que la population de l'Ontario entre 75 ans et plus a augmenté de 20 %. Intervention du Président. Je demanderai au ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences, de revenir à l'Ordre. Même lorsque vous cachez la bouche, je vous entends quand même. Vous êtes assis très près de moi. Je présente mes excuses à la ministre des Soins de longue durée de l'avoir interrompue. Je suis donc très heureuse que le directeur de la responsabilité financière reconnaisse nos investissements en soins de longue durée, qui est le plus important comme engagement dans ce secteur et est essentiel dans la priorité du gouvernement de mettre fin à la médecine du couloir. Nous voulons nous assurer que nous ayons des résidents dans ces lits de soins de longue durée lorsqu'ils en ont besoin, où ils en ont besoin. Je travaille avec le ministère de la Santé et avec d'autres ministères pour nous assurer que cela se produise et on facilite le processus. Merci. Complémentaire final. Voici ce que voient les parents, les salles d'urgence qui fonctionnent à une capacité de plus de 100 % de leur capacité. Les licences d'attente qui ont doublé sous les libéraux et continuent d'augmenter sous le gouvernement Ford. Le directeur était très clair aujourd'hui. Le plan de ce gouvernement est sur la bonne voie pour augmenter les listes d'attente à l'avenir. C'est noir sur blanc dans le rapport. Et nous sommes maintenant dans une position où la crise de la médecine du couloir s'empirera. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable? La ministre des Soins de longue durée. Je remercie la députée de sa question. Aujourd'hui, notre gouvernement a attribué près de 8 000 nouveaux lits. Nous sommes sur la bonne voie pour créer la capacité nécessaire. Mais ici, on parle beaucoup plus que le physique dans les soins de longue durée. Les gens en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Nous voulons que les soins soient présents là où ils en ont besoin, dans les collectivités, et que nous les aidions à demeurer dans leur collectivité. Avec les soins à domicile, par exemple, notre capacité augmente déjà. Nous en sommes à 50 % de notre promesse. Donc, si on regarde le rapport du directeur de la responsabilité financière, notre demande de soumission sera lancée bientôt et nous permettra de progresser encore plus. Nous avons perdu 15 ans et nous nous engageons à nous assurer de construire la capacité nécessaire. Et je travaille avec plusieurs ministères pour que nous atteignions notre objectif. Prochaine question. La chef de l'opposition, de nouveau. Merci au premier ministre de nouveau. Hier, le Global Mail a publié des nouvelles sur les liens de Mario Di Tommaso, engagés par le premier ministre, pour revoir la nomination du chef de police de la PPO avec Ron Taverner. On sait qu'il y a eu une grande enquête médiatique lorsque Taverner a été nommé et que le processus ne fonctionnait pas dès le départ. Quand est-ce que le gouvernement fournira des réponses de base sur ce qui semble être un conflit d'intérêt de la part de la personne qui a été nommée dans un rôle cadre au sein du gouvernement? La solliciteur générale, merci. Je comprends que les députés néo-démocrates veulent continuer à construire cette histoire sur une personne qui a servi comme fonctionnaire et dans les forces policières. Mais j'aimerais rappeler aux gens que nous avons un excellent commissaire à la PPO qui l'a montré un grand leadership sur la santé mentale pour s'assurer que les gens qui servent nos collectivités, qui protègent nos familles et nos propriétés font un excellent travail. Et je ne peux qu'espérer qu'alors que les députés de l'autre côté continuent à avoir l'excellent travail fait par la PPO et par son leadership qu'ils accepteront le commissaire et l'aideront dans son travail dans nos collectivités. Merci. Merci. Question complémentaire. Cela ne porte pas sur une narrative. C'est un gouvernement qui a été terrible avec son processus de nomination, avec les nominations officielles, sans avoir de transparence ou de procédures appropriées. C'est une des questions préoccupantes où le gouvernement Ford a nommé des amis, des initiés pour des postes. Mais c'est troublant parce que c'est le poste le plus important dans la police et au niveau le plus important de la fonction publique. On a dit hier que le gouvernement serait prêt de savoir, le leader parlementaire du gouvernement a dit, comment améliorer le processus pour qu'il soit plus transparent et pour le public. On aimerait répondre à l'invitation. Est-ce que le Premier ministre sera ouvert à ce que le comité de la justice voit le processus de nomination et assure qu'on entende le sous-ministre de Thomas, le leader parlementaire du gouvernement? Merci. La solliciteur générale a été claire et je partage ses sentiments. Quant au commissaire Crick, c'est quelqu'un qui était dans la région idiocque et le caucus de la région sont très fiers du travail qu'il a fait et le service qu'il va continuer à donner à la population avec la PPO. Mais il y a davantage pour ouvrir. Il y en aura plus pour la transparence dans le processus de nomination et les gens voudraient l'avoir. On a fait des changements. On a étudié certaines des recommandations avancées par la vérificatrice générale. On a donné une période de pause en ce qui a trait aux conseils spéciaux et c'est quelque chose que la vérificatrice l'a dit. On va voir certaines de ces nominations seront envoyées au commissaire à l'intégrité. Les conseils spéciaux seront annoncés publiquement. C'est des changements importants. J'espère que l'opposition va l'appuyer. Question suivante, le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Comme vous savez, notre gouvernement a été élu dans une promesse de mettre notre province sur la bonne voie. Depuis trop longtemps, on rattrapait quant à l'économie comparé au reste du Canada et à l'Amérique du Nord. Le problème des politiques économiques en place causait l'économie à se taigner et ça causait beaucoup de problèmes aux familles et aux PME dans ma circonscription et dans toute la province. On avait trop... Nous, on a mis en place des dispositions pour avoir une expansion économique. Est-ce que le Premier ministre peut parler des avantages sous notre gouvernement? Le Premier ministre, je veux remercier mon collègue qui est une vedette. C'est vrai, les choses passent très bien à Brampton. Sous notre gouvernement, on a essayé de créer des conditions économiques pour 272 000 nouveaux emplois. 272 000 emplois. C'est la taille de Windsor presque. qu'ils vendent. TD Economics a publié un rapport excellent qui a décrit en détail la production économique d'une année. Cinq fois depuis 1981. Depuis 40 ans, on a eu trois semestres où l'économie a créé des emplois à une vitesse plus rapide que l'expansion des produits. 80 000 nouveaux emplois, des gens qui ont des emplois, c'est des entrepreneurs qui créent des emplois. Le rapport dit même, on a embauché 41 000 nouveaux fonctionnaires. Il n'y a pas de mise à pied. Il y a 41 000 nouvelles personnes dans la fonction publique. Merci. question complémentaire. Je reviens au Premier ministre. Ce sont des chiffres incroyables et démontrent bien qu'il peut accomplir beaucoup avec l'ingénuité et l'innovation de la population ontarienne. Et ça, il y a du bruit. Je pense que c'est le député d'Ampton, Aston, écrit. Je lui demande de se revenir alors. Mes excuses au député de Brampton-Ouest. C'est bien qu'on ait un gouvernement qui appuie les créateurs d'emplois plutôt que de les punir et les aide. Je sais que vous et le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce développent des stratégies pour aider les gens dans le secteur économique. Est-ce que vous pouvez parler de l'impact positif que l'immigration a eu pour notre province? Le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député excellent de Brampton, comme j'ai mentionné, on a créé 272 000 emplois et notre problème plus important, c'est qu'on n'a pas assez de gens pour remplir les 200 autres 1 000 emplois qui existent. En Ontario, la première moitié de ceux cette année, 65 000 nouveaux immigrants se sont établis en Ontario. 50 % pour des questions économiques et on a les gens les plus intelligents ici. Mais j'appelle au monde, si vous voulez travailler, si vous voulez contribuer à l'Ontario, venez en Ontario. On a des emplois, notre économie va continuer à avoir du succès pendant qu'on a des gens pour faire de la production. On va continuer sur cette croissance économique. Nous sommes sur la bonne voie parce que les politiques se partaient. Il y avait une annonce incroyable, 100 millions de dollars de DHL, juste à côté de la circonscription de la chaise de l'opposition. Merci. Arrêtez la pendule. Je vais rappeler tous les députés, quand le président se lève, on coupe votre microphone et c'est un signal que vous devriez vous asseoir parce que vous n'avez plus de temps. J'ai arrêté la pendule. On peut redémarrer la pendule. La députée d'un montagnement. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Pour les parents qui élèvent un enfant souffrant d'autisme, la dernière année, les échecs de politique sous-gouvernement ont été un cauchemar. Hier soir, on a entendu que le gouvernement a... le groupe d'espères a estimé que les recommandations qui existent depuis des mois et qu'il faut avoir un programme basé sur les besoins. Maintenant, le groupe d'espères le dit. Est-ce qu'on va rendre ce programme qui sera donné selon les besoins des enfants et qu'on n'oublie aucun enfant sur les listes d'attente? Le premier ministre, le ministre des services sociaux et communautaires et des enfants. Merci. Je suis très honneur, j'ai grand honneur de répondre à une question pour la première fois en tant que ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et je veux remercier ma porte-parole de la position, aussi bien que le groupe d'espères, le panel sur l'autisme d'Ontario qui se sont réunis 18 fois pendant l'été, pas juste pendant une heure, mais toute la journée. Et il y a des parents qui avaient des expériences vécues, des adultes qui avaient des expériences, des gens qui souffraient d'autisme, de médecins, thérapeutes, des gens des universitaires qui étaient ensemble pour développer une fondation pour un nouveau programme portant sur l'autisme. ce qu'on attend depuis longtemps. Je suis très fier du travail qu'ils ont fait. Je veux remercier du travail qu'ils ont fait. Beaucoup d'entre eux sont là aujourd'hui. Question complémentaire. Merci. Je suis très content d'entendre que le ministre est content des recommandations. J'espère qu'on va les adapter tout de suite. Les enfants ont entendu le démois vu le programme, les réductions au programme qui étaient tout un échec. et ils ont refusé d'entendre les parents. Ils ne devraient pas attendre une seule minute. À chaque jour où le potentiel d'un enfant est plus en retard, la vie devient plus difficile pour les familles qui essaient de payer la thérapie de leur poche. Combien de temps est-ce que les familles vont attendre pour avoir de l'aide dont ils ont besoin et qu'on leur a promis? Le ministre. Merci beaucoup. J'ai reçu une copie provisoire des recommandations du groupe d'experts et le rapport est maintenant disponible en ligne et tout le monde peut l'écouter. Ce programme a été développé par la collectivité et pour la collectivité d'autisme. Je suis très fier, c'est la première fois que ce type de consultation a eu lieu. Je veux remercier le groupe d'experts du travail qu'ils ont fait. L'autre pièce importante et pour ceux qui ont porté de l'attention, en Ontario, j'ai donné au groupe d'experts des nouvelles directives pour qu'ils puissent travailler. Le gouvernement précédent libéral a donné 300 millions pour le financement du programme et on a doublé sous la gouverne du premier ministre fort à 600 dollars. On a doublé à 600 millions de dollars plus tôt. On va avoir un rapport plus tard. La collectivité va dire plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce au groupe d'experts et on veut le mettre en œuvre aussitôt que possible. Et je veux remercier les gens qui sont ici aujourd'hui et ceux qui ont travaillé tout l'été. La question suivante, la députée de Don Valley West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Selon l'Organisation de la Santé mondiale, la tendance à hésiter d'avoir des vaccins, c'est une des menaces à la santé mondiale. On estime que 20 % des familles ne veulent pas avoir des vaccins. Ce que ça veut dire, c'est qu'une sur cinq familles ne veut pas avoir des vaccins pour la variole, la rougeur, les oreilles et la varicelle et d'autres maladies. Et cela menace l'immunité qui protège les générations de Canadiens. On a plutôt sept mois la Régie de la Santé de Toronto accepté le rapport du directeur de la santé. Et on a accepté qu'en d'autres recommandations, on veut améliorer le partage d'informations sur les immunisations, donner des encouragements financiers. En février de cette année, la ministre a dit qu'elle était concernée quand il a fait qu'il avait des sceptiques de vaccins, mais le mois dernier, elle a dit que le gouvernement n'a pas de plan de mettre à jour l'approche de la ministre. Est-ce que la ministre va repenser à la question et va suivre les conseils du groupe d'experts? Et si, pourquoi pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Je remercie la députée de la question. C'est sérieux. On voit des taux moins élevés. Moi, j'ai été vacciné contre la grippe ce matin et on a fait des annonces. On a un comité consultatif à l'échelle de la province qui encourage les gens à avoir des vaccins. On sait que plus de 2 000 personnes étaient hospitalisées parce qu'ils n'avaient pas des vaccins contre la grippe. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que la grippe peut tuer des gens. Il y a des gens qui marrent à cause de la grippe et on va encourager les gens. J'encourage tout le monde à avoir leur vaccin contre la grippe. C'est important pour la santé et la sécurité pour la vôtre et celle des gens autour de vous. Il faut avoir de l'immunité pour toute la population et j'encourage les gens à repenser si vous hésitez. Recevez les renseignements corrects. Le vaccin contre la grippe c'est très important. C'est sécuritaire et c'est gratuit et disponible pour tout le monde. Question complémentaire. Je suis d'accord avec la ministre quant au vaccin contre la grippe mais je parle de toutes sortes des vaccins. Ceux des maladies pendant l'enfance et une façon comment les taux de vaccination peuvent s'améliorer c'est en éliminant les restrictions sur des exemptions non médicales. Je sais que c'est contentieux et difficile mais au Nouveau-Brunswick en Californie en Mississippi en Maine à New York on a déjà mis en place une prémission sur les exemptions non médicales. Une famille peut avoir une exemption d'un vaccin mais seulement pour des raisons médicales. Il y a des preuves aux États-Unis quand il y a des exemptions non médicales qui ont été enlevées l'immunisation augmente. Mon opinion personnelle Monsieur le Président c'est que les vaccins ont eu tellement de succès qu'il y a une génération de personnes qui ne savent pas ce qu'ils peuvent avoir à dire si on a les oreillons la rougeole ou la rubéole. Alors Monsieur le Président est-ce que la ministre va nous expliquer qu'on va prendre des décisions basées sur des données probantes ? Interruption du Président. Je dis aux députés d'Amontont à Stony Creek qu'on n'a pas besoin de sonnerie. Je demande à la ministre de la Santé de répondre. Je suis d'accord qu'il y a toute une génération qui ne comprend pas l'importance des vaccins et c'est pourquoi les campagnes de sensibilisation sont importantes. La campagne quant au vaccin de la grippe et d'autres vaccins c'est très important pour appeler aux gens qu'ils peuvent devenir très malades ou d'autres gens peuvent devenir très malades s'ils ne sont pas vaccinés. Ma préférence c'est de continuer avec une campagne d'éducation plus robuste. Je comprends que les exemptions non médicales ça a été très contentieux mais il y a beaucoup de gens qui se basent. On n'a pas de subvertir les préoccupations religieuses je pense qu'il faut respecter mais c'est un groupe très petit du groupe qui ne veut pas être vacciné. Il y a beaucoup de mythes et de mauvais renseignements quant au vaccin et c'est important d'éduquer les gens quant à la réalité et l'importance d'être vacciné. c'est pour votre propre santé et c'est autour de vous. Merci beaucoup. Question suivante le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale qui a déposé la loi pour les bien-être ou la loi POSE qui ont créé la société de prévention à la cruauté des animaux et ça sera l'organisme qui va appliquer des mesures pour le bien-être des animaux. On a consulté les intervenants afin d'avoir un développement de ce projet de loi. Est-ce que cette loi va assurer que les animaux soient protégés à long terme? La solliciteur générale, merci beaucoup et merci aux députés de Kitchener-Conestoga. Il y a beaucoup qui pensent qu'il avait des occasions pour renforcer le système de protection des animaux et je pense qu'on l'a fait avec cette loi-là, le projet de loi 136. Une fois adopté, on va s'assurer qu'en Ontario, on a le système de protection des animaux au Canada. Je suis très fier de ce travail et de l'aide que mes adjoints parlementaires m'ont donnée et d'autres qui ont participé à ce processus. Et c'est important qu'on ait ces projets de loi. Je suis très content avec ce projet de loi qu'on puisse avoir le soutien de tous les députés de l'Assemblée législative. Je pense qu'on comprend l'importance et la valeur de protéger les animaux qu'on aime beaucoup et qui vivent avec nous. Question complémentaire? J'aimerais remercier la solliciteur générale de sa réponse et bien d'entendre. Une fois adoptée, cette loi va avoir les infractions les plus importantes au Canada pour les gens qui font des infractions. Le bien-être des animaux, c'est très important pour beaucoup de nous et moi, j'ai un animal, moi aussi, et donc, avec beaucoup d'intérêt public et un groupe d'intervenants très diversifiés, les consultations bibliques sont importantes. Est-ce que la solliciteur générale, pour nous expliquer quelles consultations publiques on a pour cette loi, pour ce projet de loi, la solliciteur générale, comme j'ai mentionné, il avait beaucoup d'intérêt dans cet enjeu dans les trois semaines courtes qu'on a eu pendant des consultations publiques, on a 16 000 personnes qui ont participé, personnes et organismes. De plus, on a eu des tables rondes avec des collègues et des membres du caucus. On a parlé avec des sociétés de protection des aliments locales, les municipalités, les services policiers, les vétérinaires, et il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine qui étaient très intéressés à participer et assurés que ça soit équilibré. Et je pense que quand les députés d'en face vont revoir ce projet de loi et le projet de loi 136, ils ont vu que l'engagement a été très positif et le modèle intérimaire provisoire a eu beaucoup de succès et on veut avoir une expansion de ce modèle et j'encourage les gens à utiliser un 833 animal s'il voit un animal dans une situation dangereuse. Merci. Une autre question au député d'Assex? Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Pendant des mois, le premier ministre a insisté que le processus de nomination est, selon les règles, même après que certaines personnes qui ont été nommées ont dû démissionner, il a décidé de faire en sorte qu'un de ses amis soit chef de la PPO et tout cela semble douteux comme norme, comme processus. Je vais demander au député de reformuler sa phrase et avertir le député au niveau des termes qu'il a utilisés. Reformulez votre question. Merci, M. le Président. Le premier ministre a l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'il va faire en sorte d'imposer à une commission d'enquête? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Ce qui est décevant, M. le Président, c'est d'entendre de l'opposition qui tente de miner le travail de deux agents de police qui ont servi la province de l'Ontario de manière exceptionnelle pendant plusieurs années. M. le Président, je pense qu'on devrait célébrer ce type de personnes et non pas prendre la parole ici et dominer leur réputation. Mais, en même temps, on veut améliorer le processus de nomination. On s'est penché sur ce que la vérificatrice générale a dit et on en a parlé plus tôt tel que d'avoir une période pour les experts et d'écouter, d'avoir des consultations avec eux. Je voudrais que l'opposition puisse appuyer cette initiative. Il y a d'autres mesures de transparence. Nous voyons des commentaires de la part des présidents des différents conseils d'administration. C'est des gens qui font de très bon travail pour la province de l'Ontario et ils méritent de ne pas se voir salir leur réputation ici dans la Chambre par les membres de l'opposition. Complémentaire, M. le Président, le but de cette commission c'est de se pencher sur toutes les étapes dans ce processus selon le leader parlementaire du gouvernement d'être ouvert et transparent. Le premier ministre est en train de dire que la transparence auxquelles on s'attend s'est trop demandée. Si on veut que le premier ministre puisse corriger les erreurs du passé, ça prendra plus que de simples paroles. Est-ce qu'ils sont réellement ouverts à la transparence et de nous permettre d'entendre parler de ce processus par le sous-ministre dans le dossier? Leader parlementaire du gouvernement, bien sûr, ce sont des commissions d'enquête qui sont indépendantes, donc on leur laissera parler pour eux-mêmes. Tout le monde dans la Chambre voudrait améliorer le processus de transparence de nomination. Nous le faisons à chaque étape. Nos députés travaillent très fort et les ministres travaillent très fort pour améliorer le processus de nomination. Mais le député d'en face a parlé de l'année désastreuse pour notre gouvernement. Dites cela aux 272 000 personnes qui ont maintenant un emploi. Dites cela aux gens qui ont maintenant un lit de soins de longue durée, qui ont un lit pour la première fois en une décennie. Je dirais que notre année au sein du gouvernement a été extraordinaire, mais ça a été encore mieux pour les Ontariens qui travaillent, qui paient moins d'impôts et qui ont de meilleures écoles, qui ont de meilleurs établissements de soins de longue durée, qui ont de meilleures infrastructures. Je dirais que notre première année a été un grand succès. Veuillez arrêter la pendule. rappel à l'ordre. René-Marie Lappendule, nouvelle question, député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est, est-on ministre des Soins de longue durée? Je suis très préoccupé au niveau du rapport du BRF. C'est décevant que durant les 15 dernières années, le système de soins de longue durée n'était pas actif. On a rapporté qu'entre 2011 et 2018, le nombre de lits de soins de longue durée a augmenté de seulement 0,8 %, alors que la population de l'Ontario de plus de 75 ans a augmenté de 20 %. Ce chiffre est inacceptable. À mes yeux, les gens dans ma circonscription attendent pour un lit de soins de longue durée et ne peuvent pas en avoir. Ministre, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on est en train de faire pour agir dans le meilleur intérêt des Ontariens et d'assurer que ces lits soient accessibles? Le ministre des Soins de longue durée, merci à les députés de Richmond Hill d'avoir soulevé cette question. Je voudrais aussi remercier le BRF de l'Ontario pour son rapport et son étude de notre plan. Ce rapport confirme que l'ancien gouvernement a ignoré le système de soins de longue durée et que notre plan est sur la bonne voie. Contrairement à ce qui n'a pas été fait les 15 dernières années, nous investissons 1,75 milliard de dollars pour créer 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Et nous allons en redévelopper un autre 15 000 pour qu'ils soient plus modernes. Et de plus, 72 millions de dollars cette année sera investis comparé à l'année dernière pour les soins de longue durée. Cela est pour appuyer plus de lits, plus d'infirmières, plus de personnel de soutien à la personne, d'assurer que les gens ont les services lorsqu'ils en ont besoin. Ce sont de vrais investissements pour un système à la fine pointe de la technologie pour assurer les services et les soins aux résidents complémentaires. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de votre très bonne réponse. M. le Président encourageant 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée qui seront disponibles. C'est justement les investissements que nous cherchions. M. les collectivités partout en Ontario et toutes les familles qu'on va maintenant pouvoir offrir des soins, auxquelles on va pouvoir offrir des soins après 15 années d'avoir été négligées par l'ancien gouvernement libéral. C'est une amélioration, c'est une grande amélioration. Ça va réduire les fardeaux imposants sur les hôpitaux et va nous permettre de réduire le phénomène de la médecine du couloir. Mais nous avons besoin de répit dans le système le plus rapidement possible. Concernant l'investissement que vous avez mentionné, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour investir le plus rapidement possible dans le système de soins de longue durée? M. Le Président ministre des Soins de longue durée, merci à la députée de sa question. Aujourd'hui, notre gouvernement a déjà alloué plus de 8 000 lits aux soins de longue durée. C'est de se déplacer dans la bonne voie et qui s'inscrit avec notre engagement de 32 000 nouveaux lits. Et nous acceptons des demandes de permis pour les exploitants de ces centres et pour en redévelopper de nouveaux. Et ce matin, le BRF a validé notre engagement d'avoir ces 15 000 lits qu'ils soient accessibles d'ici les cinq prochaines années. M. Le Président ministre des Soins de longue durée, nous avons un engagement avec nos parties prenantes pour réduire les fardeaux administratifs et de rationaliser tout le processus et pour le faire le plus rapidement possible. Donc, on entame des travaux plus rapidement et on va permettre à ce qu'il y ait plus de résidents plus rapidement dans ces lits. Notre travail ne fait que commencer. Nous sommes engagés à créer plus de capacités dans les soins de longue durée. Et ensemble, nous allons pouvoir améliorer les soins de longue durée pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. Nouvelle question, député de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Kitchener-Waterloo, c'est un centre d'innovation en Ontario. Des entreprises de la technologie créent des milliers de bons emplois et est un moteur pour notre économie. Mais on a vu des compressions de financement de ce gouvernement envers ces entreprises de technologie. Il y a celui pour les ordinateurs quantum pour l'Université de Waterloo. Ça met en péril notre avantage concurrentiel en tant que province. Est-ce que le premier ministre va rembourser cette décision pour la région de Waterloo, Kitchener-Waterloo? Question au premier ministre. Plutôt le ministre du Développement économique? La création d'emplois et du commerce, nous sommes engagés à assurer qu'on est ouvert aux affaires et aux emplois. Nous avons des conversations en cours avec le secteur de la technologie pour créer des conditions qui permettront aux entreprises de croître. Et nous continuons de travailler et d'appuyer avec le secteur des technologies. En septembre, nous avons annoncé que nous investissons plus de 41 millions de dollars et 170 projets de recherche partout dans la province en faisant partie de notre plan d'être ouvert aux affaires. En fait, l'Université de Waterloo a reçu 14 subventions de plus de 2 millions de dollars pour des projets de recherche dans plusieurs secteurs de la technologie. Nous allons nous assurer qu'on ait un environnement qui protège les employés et qui permet plus de croissance. Complémentaire, merci Monsieur le Président. En partie, la raison pour laquelle Kitchener-Waterloo est connu pour l'informatique quantique, c'est parce qu'on investit rapidement et il y a longtemps. Et on a investi dans d'autres domaines tels que l'intelligence artificielle, mais depuis que ce gouvernement a été élu, il y a eu compression après compression dans le secteur des technologies. Et lorsqu'il y a moins de financement, c'est plus difficile de faire la promotion de la commercialisation des produits. Est-ce que le premier ministre de l'Ontario croit qu'il est réellement sur la bonne voie? Le ministre du Développement économique, du Commerce et de la création d'emplois. Nous avons vu « Après-emploi » qui a été créé. 272 000 d'entre eux ont été créés. Notre gouvernement comprend la valeur de l'informatique quantique et l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs en Ontario. Nous avons 300 entreprises de l'intelligence artificielle en Ontario et nous continuons sur notre voie de protéger les emplois et d'assurer la croissance en investissant dans ces entreprises. Nous avons plus de 300 000 travailleurs dans l'ETI. C'est le deuxième plus grand groupe de ce secteur en Amérique du Nord. Tous ces secteurs auront une grande incidence grâce à nos investissements d'ici 2035. On s'attend à ce qu'il y a 14 000 milliards de dollars dans ce domaine à l'échelle internationale. C'est pour cette raison que nous continuons d'investir et d'assurer que ces entreprises puissent continuer de croître. Merci beaucoup. Député de Wally O'Dale, prochaine question. Merci. Ma question est au ministre des Transports. Hier, ce fut une grande journée pour le transport en commun en Ontario. Je voudrais féliciter la ministre d'avoir reçu l'approbation du conseil municipal pour les projets de métro. La ministre a pris son rôle il y a 100 jours et a continué de bâtir sur tout ce qu'on a fait auparavant. Nous allons permettre d'avoir accès aux transports en commun pour des communautés qui n'avaient pas accès auparavant. Et Scarborough aura finalement son métro de trois stations qu'il mérite d'avoir. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce que l'approbation du conseil municipal de hier veut dire pour le transport en commun dans la province et dans la ville? Je voudrais remercier le député de Wally O'Dale de sa question. J'ai été ravi de pouvoir entreprendre ce nouveau portefeuille après tout le très bon travail de M. Yurek. Je suis très chanceuse de travailler avec Mme Surma, la ministre associée, qui comprend très bien les besoins de transport en commun dans la grande région de Toronto. Madame la Présidente, nous avons atteint un moment charnière dans l'histoire du transport en commun à Toronto. Après des années de discussions avec la ville de Toronto et la province, ont endossé un plan pour l'agrandissement du système de transport en commun à Toronto. Je suis ravi qu'ils ont approuvé notre proposition. Cela démontre notre engagement de notre premier ministre et de notre maire. Ce qui est bon pour Toronto est bon pour l'Ontario. Nous allons réduire l'achalandage dans la ville et nous sommes une étape plus près de pouvoir offrir ce système de transport aux Torontois. Complémentaire, notre plan a toujours été d'améliorer le transport en commun. On perd 11 milliards de dollars par année suite à la circulation qui est trop dense. Et c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans ma circonscription. Nos projets prioritaires, les trois stations de Scarborough et Glington West et la ligne Ontario, ainsi que le prolongement de la ligne 1, et ce que tous les Torontois méritent. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles sont les prochaines étapes dans ce processus? La ministre des Transports, merci, M. le Président. Je suis ravi de pouvoir répondre à cette question. Nous avons été très clairs dès le début que notre plan est ambitieux et qu'on peut l'atteindre. Avec l'appui du Conseil municipal, nous avons entamé une nouvelle ère de coopération avec la Ville de Toronto, qui va faire en sorte que notre plan de transport en commun deviendra une réalité. Maintenant, le gouvernement fédéral doit aussi comprendre que c'est une priorité. Je demande au premier ministre Trudeau de satisfaire son engagement et de financer sa part. Il respecte sa promesse électorale et engage sa pleine part de financement à la hauteur de 40 % de financement pour que ses projets soient mis en œuvre. Nous en faisons beaucoup pour s'assurer que le transport en commun est bâti ici en Ontario. Nous bâtissons le transport en commun pour les Ontariens. Désolée, M. le Président, ma question est au premier ministre. L'année dernière, ce gouvernement a voté contre de bâtir 200 000 nouveaux espaces pour des soins de longue durée. Et à Durham, il y avait une des plus longues listes d'attente sous les libéraux, et maintenant, les listes d'attente sont encore plus longues. La situation s'empire. J'entends souvent de la part des gens dans ma circonscription que les gens sont désespérés. C'est inacceptable. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable pour des personnes âgées d'attendre des années pour se trouver une place et de recevoir les soins qu'ils méritent d'avoir? Question au premier ministre, plutôt à la ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'Enfance de sa question. Nous sommes engagés à bâtir un système de soins de santé de longue durée qui est moderne et de pouvoir répondre à notre population croissante. Nous investissons 1,75 milliard de dollars sur une période de cinq ans pour bâtir cette nouvelle capacité. 15 000 nouveaux lits, 15 000 lits qui seront modernisés et nous avons déjà affecté près de 200 de ces nouveaux lits et nous nous sommes réengagés à offrir 6 800 de plus. Donc, nous sommes sur la bonne voie pour remplir notre engagement et nous demandons à d'autres exploitants de bâtir de nouveaux lits et de moderniser de nouveaux lits. Ce qui fait partie de notre engagement, donc on modernise le système et on investit 72 millions de dollars de plus cette année comparé à l'année dernière. Ces lits permettront d'aider plus de familles. Merci, M. le Président. Encore une fois, premier ministre, au mois de septembre, il y avait près de 1500 personnes qui attendaient d'avoir un lit dans ma circonscription. Ils vont attendre un an et c'est dans le meilleur des cas. Et c'est pour une chambre partagée. C'est plusieurs années pour avoir une chambre privée. Et il y en a 1700 qui attendent à Fairview Lodge et 1400 à Totten Hills. Les listes d'attente ont augmenté sous le gouvernement libéral à cause de leur négligence. Avec ce gouvernement conservateur, comme on l'a appris avec le rapport du BRF, ces listes d'attente vont s'allonger. Pourquoi est-ce que le premier ministre permet à ce que ces gens attendent sur les listes d'attente comme les libéraux l'ont fait auparavant? La question a été renvoyée à la ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée de sa question. Merci d'avoir soulevé cette inquiétude auprès de moi. Nous voulons écouter nos secteurs et c'est ce que nous avons accompli depuis les derniers mois. Notre gouvernement sait que certains établissements dans la province font face à de très longs temps d'attente. Nous sommes engagés à créer un système de soins de longue durée pour le 21e siècle. Ainsi, les personnes les plus vulnérables peuvent obtenir les soins dont elles ont besoin. Cela signifie que chaque maison de soins de longue durée en Ontario puisse respecter son potentiel. Alors, je veux rassurer la députée d'en face que je vais me pencher sur la question et je vais faire en sorte que mon bureau vous fera un suivi. Nous voulons travailler avec les secteurs et j'apprécie que vous ayez soulevé cette inquiétude. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre adjoint du Transport. M. le ministre, hier j'étais emballé de voir que le conseil municipal de Toronto a voté en faveur de notre stratégie du métro. Je sais que nous allons diminuer la congestion de la ligne I1 et je vais finalement pouvoir m'asseoir. Je suis heureux de voir que la province travaille en collaboration avec la ville afin de créer un nouveau système de transport. Est-ce que le ministre peut nous parler de cette entente historique entre la ville de Toronto et la province de l'Ontario? La ministre adjointe du Transport, merci aux députés de sa question. Hier fut une journée historique pour la population de Toronto. La ville et la province se sont réunis pour apporter un allègement aux familles et d'offrir des services que méritent les bonnes familles de Toronto. Le conseil municipal a approuvé la stratégie de transport public, ce qui comprend Scarborough, la ligne I, Young et bien sûr Young-Eglinton-Crosstown qui sera une ligne souterraine. Grâce à cette entente, nous nous engageons envers les Torontois comme quoi nous allons travailler en collaboration afin de construire des lignes de métro aussi rapidement que possible. Nous allons construire des métros à l'ouest et à l'est. Il y aura un loin jusqu'au centre-ville. La décision du conseil municipal nous confirme que nous pouvons avoir des discussions avec le gouvernement fédéral. Ainsi, nous aurons un véritable partenariat avec la ville de Toronto. C'est une bonne journée pour la ville de Toronto, la province de Toronto, mais ce qui est encore plus important, c'est une bonne journée pour les contribuables. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec la ministre lorsqu'elle affirme que c'est une bonne journée pour Toronto et pour toute la région. Lorsque je parle à la population de York Centre, ces gens ne veulent plus d'excuses ni de retard lorsqu'il est question de construire des transports publics. Les gens veulent du progrès et de nouvelles stations construites. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut en parler davantage sur nos projets proposés et la façon dont ces projets vont être une bonne chose pour les usagers? Merci beaucoup pour la question complémentaire, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous allons apporter un allègement aux familles dans l'ouest et dans l'est de la ville. Notre ligne de l'Ontario est de 50 kilomètres et représente le double de la ligne d'allègement proposée auparavant. Pour toute personne qui prend le métro, c'est à quel point cette ligne Young est très occupée. Il est très important de souligner que cette ligne va diminuer le congestionnement de 14 %, diminuer la congestion de 17 % à Young et à la station Union de 13 %. La ligne Ontario ira jusqu'au Centre des sciences, à Pape. Monsieur le Président, il me suffit un honneur de travailler au ministère des Transports sur cette initiative et j'ai hâte de travailler sur ce projet. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. L'année dernière, ce gouvernement conservateur a voté contre la construction de 2000 lits à Scarborough et dans la région de Durham. Vous avez voté contre l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons appris, selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, que la liste d'attente a augmenté de 78 % comparé au gouvernement précédent. Cette liste d'attente va croître avec ce gouvernement conservateur. Monsieur le Premier ministre, la population de Scarborough a attendu trop longtemps avec les libéraux et la population va encore attendre plus longtemps avec le gouvernement conservateur. Pourquoi est-ce que vous avez aggravé la situation? A la ministre des Soins de longue durée. A la ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés d'en face d'avoir soulevé la question. Pour la première fois en Ontario, dans l'histoire de l'Ontario, nous établissons une priorité dans le secteur privé. Nos aides en naturel vont être notre priorité. Nous savons que nous avons besoin de plus de place. C'est la raison pour laquelle nous investissons 1,75 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'améliorer l'accès au système de soins de longue durée. Nous créons 15 000 nouveaux lits et nous redéployons un autre 15 000 lits que nous allons rénover. Nous ajoutons 72 millions de dollars de plus cette année. Nous créons plus de lits, nous rénovons des anciens lits, ce qui va alléger la pression dans les hôpitaux. La médecine de couloir ne fait que s'aggraver. C'est une bonne étape pour mettre fin à la médecine de couloir. Et nous voulons veiller à ce que tous les Ontariens puissent avoir accès au système de soins de longue durée. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Non, Madame la Ministre, vous faites une élimination de budget de 35 millions de dollars, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce qu'il sait ce qui se passe lorsque quelqu'un tombe dans une salle de bain dans des soins de longue durée? Ces personnes sont couchées par terre et attendent 5-10 minutes, car il n'y a pas assez de personnel dans ces maisons de soins de longue durée, pour aider cette personne une fois qu'elle a appuyé le bouton d'urgence. C'est ce qui se passe à Scarborough. Il y a les listes d'attentes les plus longues dans la province, car le gouvernement libéral précédent a sous-financé ces centres. La liste d'attentes ne va que s'aggraver, et nous le savons, suite au rapport du directeur de la responsabilité financière. Il y a plus de 3 000 personnes qui attendent sur la liste d'attentes à Scarborough. Est-ce que cette ministre va avouer et s'engager à ne pas répéter les mêmes erreurs que le gouvernement précédent, ou est-ce que ce gouvernement conservateur ne va qu'aggraver la situation causée par les libéraux? À la ministre des Soins de longue durée, merci de votre préoccupation. Notre gouvernement a été très transparent, c'est-à-dire le besoin d'avoir plus d'accès aux soins de longue durée. Je sais que nous aurons besoin de partenariats entre les différents ministères. Nous allons continuer à investir. Nous n'avons pas éliminé 34 millions de dollars. Nous travaillons avec les partenaires de l'industrie afin de simplifier le processus, et nous voulons nous assurer de construire ces établissements. Prochaine question, député de Paris Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Le ministre de l'Infrastructure et le ministre des Municipalités travaillent en collaboration afin d'avoir des infrastructures et des ponts en sécurité. Cet été, nous avons parlé de ce qui se passe à Paris Sound, Muskoka. 1,2 million de dollars est destiné à rénover les routes. À Huntsville, nous investissons 267 millions de dollars pour le remplacement du pont et plus de 122 000 pour la phase 1 de leur programme de transport public. Notre gouvernement investit plus de 327 000 dollars dans le remplacement du pont à Graveners. Est-ce que le ministre peut nous parler si on va continuer à poursuivre ces investissements importants dans la province? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Paris Sound, Muskoka. Merci de ses efforts au nom de ses commettants et de ses contributions au gouvernement. Notre gouvernement va continuer à travailler en collaboration avec les municipalités, les familles, les industries afin de faire des investissements intelligents et garder les choses efficaces en Ontario. Nous nous engageons à poursuivre ces investissements. Je peux vous dire que nous allons continuer. Nous avons investi 851 000 dollars pour le remplacement de Blackbridge dans la ville de Bracebridge et plus de 900 000 dollars pour la reconstruction des routes dans les Premières Nations de voies africaines. Notre financement est de plus de 4,5 millions de dollars partout à Paris Sound, Muskoka. Aujourd'hui, l'Ontario a fait 144 projets dans le financement du Nord. Il y a plus de 114 millions de dollars en financement provincial. Nous attendons l'approbation du gouvernement fédéral qui provienne des gouvernements provinciaux et municipaux. Merci beaucoup. Intervention du Président. Cela met fin à la période des questions. Rappel au règlement? Avant d'écouter les rappels au règlement, j'aimerais souligner que nous avons eu suffisamment de temps pour présenter les visiteurs avant la période des questions. Alors, nous n'allons pas avoir d'autres présentations des visiteurs. Alors, la ministre adjointe, j'aimerais inviter tous mes collègues de la Chambre pour se joindre à la photo dans l'escalier pour honorer la semaine de l'abus contre les enfants. Merci beaucoup. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.